Bonjour tout le monde, je suis Lestie Dumex, make-up artiste parisienne et aujourd'hui je suis avec la très jolie Olga Hi ! Elle va me servir de modèle pour ce joli tuto de Noël Dans cette vidéo, on va vous montrer deux looks différents ce maquillage avec la bouche rouge et on va aussi faire un look où on va travailler davantage les yeux avec une bouche plus naturelle comme ça vous aurez deux options et cette vidéo sera bien sûr aussi tout à fait réalisable pour le nouvel an Allez, alors Olga, are you ready ? Yes Ok, let's go Comme toujours, je vais commencer par hydrater la peau d'Olga avec cette crème de chez Chantecaille La base, c'est vraiment essentiel pour que la peau soit belle et lumineuse pendant votre maquillage Donc, en général, je mets un sérum puis une crème On met évitez les produits trop gras parce que les produits trop gras, c'est vraiment pas idéal s'il y a trop d'huile avant le maquillage ça va pas bien tenir alors surtout pour un maquillage du soir ou peut-être d'ailleurs, comme c'est les fêtes, on va danser Ensuite, je vais venir appliquer cette base de chez Chantecaille qui est une base un petit peu rosée Ça s'appelle le Sheer Glow Face Tint En fait, c'est hyper lumineux Je trouve ça vraiment très joli comme base Ça vient donner beaucoup de lumière et fixer le maquillage Et déjà, vous allez voir, on dirait que sa peau est toute glowy Oui, c'est trop joli Je termine par l'appliquer avec mon doigt pour bien répartir le produit partout Je recommande surtout les bases pour les gens qui ont besoin d'éclat mais aussi pour celles dont le maquillage ne tient pas bien au cours de la soirée et que la peau boit Je vais utiliser ce fond de teint de chez Armani Le Luminous Silk Donc, il est, comme son nom l'indique, très lumineux Je vais prendre un pinceau un peu fluffy de chez Make Up For Ever pour l'appliquer Ça, c'est un pinceau que j'ai montré dans une vidéo précédente J'y vais petit à petit J'en mets pas trop En plus, elle a des jolies taches de rousseur Donc, je vais essayer de garder la texture de sa peau En plus, ce fond de teint, il se travaille assez facilement Il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne Il garde bien la transparence Mais tout en couvrant les rougeurs Il y a juste là, sur les joues J'ai besoin d'en rajouter un petit peu plus Et au coin de nez, également ici Déjà, là, vous voyez Le côté qui a été fait par rapport au côté qui n'est pas fait C'est unifié, mais ça reste très naturel On ne dirait pas qu'elle a mis du fond de teint Je vais mettre l'anticerne Anastasia Beverly Hills Je vais faire les corrections autour du nez Sur le front et sous les yeux Je commence par prendre la matière avec mon pinceau plat Je vais en déposer un petit peu ici autour du nez Un petit peu là Et sous les yeux Et là où j'ai des petites traces Et avec le premier pinceau que j'avais tout à l'heure Je vais tout dégrader En tapotant, bien sûr Ça ajoute un petit peu plus de couvrance Sur les zones que j'avais envie de couvrir Et je ne voulais pas en mettre trop de fond de teint Donc, je préfère faire cette technique Ça me permet d'avoir un teint un petit peu plus léger Le coin des yeux parce que ça vient lifter un peu le regard On a toujours des petites rougeurs ici Alors l'anticerne, ça j'aime bien le faire au doigt Ça dépend, des fois je le fais avec un pinceau Je trouve que ça apporte un peu plus de couvrance quand je le fais au doigt Là j'en ai un peu trop mis Donc avec mon pinceau, je frotte un peu pour l'enlever Et alors là, elle a une petite veine ici Donc je vais venir juste dessus Voilà Et avec mon doigt, je tapote Juste pour enlever le bleu Je prends un peu d'anticerne plus orangé Je vais venir tout de suite poudrer avec cette poudre de chez Charlotte Tilbury Parce que je veux fixer mon anti-cerne pour éviter qu'il se mette dans les petits creux sous l'oeil J'ai ce petit pinceau de chez Anastasia Beverly Hills que j'aime bien Alors c'est pas la peine de mettre trop de poudre Ce que je vous conseille c'est de taper un peu votre pinceau pour enlever l'excès de poudre Et ensuite vous venez juste tapoter Pour pas enlever toutes les corrections que vous venez de faire Voilà Vous tapotez tout simplement comme ça votre peau Jusqu'à ce qu'elle soit légèrement matifiée Alors surtout là où j'ai caché les petits boutons ou les petites cernes J'en mets davantage Surtout sur la zone de transpiration de front, nez et le menton Je vais faire les sourcils avec ce crayon de chez Anastasia Beverly Hills et mon petit goupillon Alors mon crayon a cassé donc j'ai plus le goupillon Donc ça a beaucoup fait rire Olga Je vais commencer par brosser les sourcils vers le haut C'est cool parce que cette fois je vais pouvoir vous montrer un peu aussi comment je fais les sourcils Parce que sur moi c'est pas évident J'ai des très gros sourcils, j'ai pas grand chose à remplir Donc je commence toujours par la ligne du dessous Je remplis un petit peu ici Voilà le début, la tête de mon sourcil Alors ici on remplit pas trop fortement la tête Sinon ça fait pas naturel, ça fait un gros carré Ça je vous le déconseille Et ensuite je vais continuer à remplir là Et on va essayer de faire une jolie ligne en fait Donc si vous n'êtes pas habitué vous faites un trait comme ça Sinon moi je remplis en faisant des petits traits Pour que ce soit un peu plus naturel Voilà au fur et à mesure je colorie mon sourcil Et après je vous conseille de mettre le poil vert le bas Comme ça vous allez tout de suite voir ce qui manque au niveau de la ligne du dessus Il existe aussi des poudres chez Anastasia Bevanlid C'est beaucoup plus simple quand on fait les sourcils avec des poudres Et ensuite on brosse bien 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 En fait le fait de brosser ça va venir fondre les traces de crayon Moi je vous conseille vraiment pour vos sourcils De prendre une teinte un peu plus claire Parce qu'il faut se dire que lorsque vous remplissez Ça vient s'ajouter à la couleur du poil Et en plus ça va vraiment Enfin si vous prenez couleur foncée Ça va être vraiment trop noir vos sourcils Donc le poil plus le crayon que vous mettez Ça va déjà être foncé Et je vais finir avec ce feutre Qui est un feutre de chez Soukou que j'adore Parce qu'il est la couleur elle est vraiment super pour les blondes Alors il y a deux couleurs Il y en a qui est un peu plus kaki pour les blondes Qui serait un peu plus cendré Je vous conseille l'autre couleur Et celui-là c'est un peu plus chaud comme teinte Avec le feutre je vais venir redessiner des petits poils Et ça ça va donner un côté plus naturel aux sourcils Donc vers la fin hop je viens dans ce sens Je refais quelques petits poils tout petits Tout fins il n'y a pas besoin d'en faire trop Et sur la tête au début Je vais venir dans le sens Toujours dans le sens du poil Je ne sais pas si à la caméra ça va beaucoup se voir Et ce que j'aime bien aussi au dessus Là quand on voit là il manque un petit peu Pareil je vais en redessiner pareil dans le sens du poil Alors quand je vous montrais sur ma main Ça fait vraiment des traits hyper précis Je vais comme d'habitude utiliser le Brow Freeze de chez Anastasia Pour fixer ses sourcils vers le haut Ça c'est un produit qu'il faut un peu chauffer Donc je le chauffe sur ma main en général Et je brosse vers le haut Ça va venir complètement fixé Alors j'aime pas en mettre trop Sinon c'est trop plaqué Alors il y en a qui adorent le look hyper plaqué Mais si vous voulez un côté plus naturel Faut pas en mettre trop trop Pour le maquillage des yeux Je vais faire un petit combo Alors j'ai ce produit de chez Dirdalia Qui est déjà un sort de fard à paupières en crème pailletée Qui sèche Et par dessus je vais rajouter ces petites paillettes argent Alors c'est tout simplement des paillettes très fines On peut en trouver un peu partout Et ce qui va donner un côté quand même un peu plus glitter Alors celui-là il est déjà pailleté Si c'est suffisant pour vous restez là-dessus Moi je vais vraiment accentuer ce côté paillettes Ce produit il faut le travailler assez rapidement Parce qu'il sèche Je vais en mettre avec ça Et je vais l'étaler avec mon doigt Il faut bien bien répartir Vous voyez sinon ça fait un peu des paquets Je vais vous montrer mes paillettes argent Et je vais en rajouter un peu Alors attention il faut bien les mélanger Pour pas que ça fasse une grosse tâche Vous voyez j'ai frotté un peu mon doigt d'abord sur ma main Alors petite astuce Si vous mettez des paillettes partout Prenez un rouleau de scotch On prend son bout de scotch comme ça Et on vient hop juste supprimer Alors on fait beaucoup ça Sur les backstage des défilés Quand les filles arrivent d'un défilé Et qu'elles ont des paillettes partout Voilà ça va tout de suite retirer Toutes les paillettes qui sont tombées Sans abîmer votre maquillage Une chose très importante avant d'appliquer votre mascara C'est de recourber les cils Ça va vraiment venir ouvrir le regard Alors encore plus si vous avez des paupières tombantes Je vous le conseille vivement On vient bien à la base On essaye de ne pas pincer sa peau Et on compte jusqu'à 10 Et on relâche Vous voyez tout de suite déjà ça ouvre Ce maquillage il va être très facile Parce que c'est surtout un aplat de paillettes Et du mascara et la bouche Donc c'est pas compliqué à refaire Je vais appliquer ce mascara de chez Dior Le Dior Show Il a une toute petite brosse que j'aime bien Il prend bien les petits cils Surtout au début de l'œil Donc je tire un petit peu ma paupière Et alors pour appliquer le mascara Je tourne légèrement ma brosse Pour bien attraper tous les cils à la base Et à la fin On travaille bien bien la fin de ses cils On peut en mettre plusieurs couches J'en remets un peu une deuxième couche Pour avoir ce côté plus intense Je vais utiliser un fard à paupières noires Ça c'est un fard de chez Urban Decay Avec un petit pinceau comme ça À ras de cils ou à eyeliner Et ce que je vais faire C'est que je vais juste passer le long de ses cils Pour intensifier un petit peu le regard Donc vraiment ici Je reste vraiment dans les cils Voilà juste pour souligner un peu Vous allez voir quand elle va ouvrir Vous voyez tout de suite la différence Entre cet œil là Et l'autre œil J'ai pas fait grand chose J'ai vraiment juste accentué la base des cils Sans créer un liner Vraiment je reste sur mes cils On fait pareil de l'autre côté Je vais rester sur mon ras de cils C'est très simple à faire Parce que vraiment je garde mon pinceau En fait dans le sens du cil Il s'adapte vraiment à la forme du ras de cil Je vais utiliser ce crayon de chez Yves Saint Laurent Pour faire le contour des lèvres Et ensuite j'appliquerai mon rouge à lèvres Je commence par la lèvre du bas Je fais toujours un trait comme ça Et après je vais rejoindre les extérieurs Alors vous pouvez sourire quand vous appliquez votre crayon Souvent ça aide à bien remplir les petites ridules au niveau des lèvres C'est pas grave si votre crayon il est pas nickel Parce qu'on va revenir avec un petit pinceau Et le rouge à lèvres Donc je vais prendre celui-là de chez Make Up For Ever Qui est un peu pailleté Voilà pour terminer bien la forme de la bouche Alors celui-là il est vraiment très joli Je sais pas si vous voyez il y a plein de petites paillettes Alors je l'avais coupé donc forcément C'est un peu moins joli à la caméra comme ça Pour le mettre dans mes palettes Je vais vraiment venir l'appliquer avec un pinceau Et il a un petit effet nacré Ça va changer du rouge classique Si vous êtes plus rouge traditionnel bien sûr Allez-y avec votre rouge habituel Il y a plein d'autres couleurs dans cet esprit chez Make Up For Ever Ils ont fait des rouges un peu plus foncés Plus orangés Et ils sont tous un peu nacrés comme ça Voilà là je rattrape bien mes coins Avec mon pinceau Sinon après quand on ouvre la bouche C'est pas très joli Non c'est pas bien terminé Allez ensuite le haut des lèvres Comme ça vous voyez je peux bien redessiner au niveau de mon crayon Si c'était pas nickel Je reviens avec mon pinceau bien finir mon contour Comme blush je vais utiliser mon crayon Que j'avais utilisé tout à l'heure sur les lèvres Je vais en mettre un peu sur ma main Je vais le chauffer Et ça sera comme ça un peu plus raccord avec la couleur de sa bouche Je le prends avec mon pinceau à fond de teint And smile Et je vais le mettre là ici En remontant un petit peu Vous voyez tout de suite c'est très pigmenté N'hésitez pas à nettoyer votre pinceau Si vous en avez trop mis Pour revenir avec un pinceau propre Et bien venir fondre Comme là c'est de la crème C'est facile Ça se retravaille bien On va mettre un peu de bronzer Ça c'est une poudre de chez MAC Qui s'appelle Give Me Sun Je vais venir en déposer un peu ici Sur la tempe Sous l'os de la joue Et dans le cou J'ai ce petit highlighter de chez Bourjois Vous allez tout de suite voir Il est hyper hyper glow Et il est un peu argenté Donc j'aime bien Je ne vais pas en mettre trop Parce qu'il brille vraiment beaucoup Je vais aussi l'utiliser ici Dans le coin interne Pour donner un peu de brillance Je vais retirer les pinces Je vais coiffer Olga Et comme ça on termine les lèvres Alors Olga s'est habillée Et je vais lui rajouter Ce très très joli gloss De chez Chanel Qui est un peu irisé Il a vraiment un très bel effet Et ça va au moins rendre le look Un peu plus waouh Vous pouvez bien sûr garder Le look sans gloss Mais voilà Ça va tout changer Déjà rien que quand on l'applique sur la main C'est hyper satisfaisant Après voilà Il faut oser le porter Moi pour les fêtes J'aime bien faire des looks Qui changent un petit peu de l'ordinaire Et dernière partie de la bouche On fait bien attention De ne pas déborder Au delà de ce qu'on a dessiné tout à l'heure On a terminé avec ce premier look Maintenant on va passer au second Donc j'ai retiré le rouge à lèvres Sur Olga Je vais transformer ce look En un make-up des yeux Donc je vais garder Ma base pailletée sur la paupière Mon mascara Et je vais rajouter Un beau Pas vraiment un liner Un fondu Pour créer un léger smoky On va dire Un smoky cat eye Pour ce deuxième look Je vais utiliser ce crayon De chez Sisley Alors c'est un crayon noir Un peu pailleté Et je vais utiliser Ce petit pinceau eyeliner De chez Chanel Qui est bien précis La tête est assez grosse Donc voilà Faut un peu le tailler Si vous voulez pouvoir Dessiner plus précisément Je vais en mettre juste là Sur la fin de l'œil Et avec le petit pinceau Chanel Je vais pouvoir le retravailler Parce que c'est gras Donc ça se retravaille C'est ça qui est sympa Et je vais pouvoir l'étirer un petit peu Je la fais regarder Droit devant Et comme ça Je vais pouvoir rejoindre un peu Avec le dessous de son œil Pour définir la direction De mon liner J'essaye vraiment De prendre la continuité ici Et je remonte Surtout Ne descendez pas vers le bas Sinon ça va faire tomber vos yeux N'hésitez pas à en reprendre Avec votre pinceau Pour en rajouter Sans revenir crayonner Au moins ça Ça sera un peu plus précis Vous pouvez même Avec un pinceau propre Comme celui-ci Venir dégrader un petit peu plus Pour créer un léger smoky Au niveau du liner Alors bien sûr Faites-le Après avoir posé Votre base de paillettes Et je vais venir En mettre sous l'œil Pour accentuer son regard Vous voyez C'est pailleté Mais léger quand même C'est pas trop pailleté non plus Même au quotidien On peut le porter Et je viens dégrader Avec ce petit pinceau propre Je vais mettre un crayon noir Dans l'œil Ça c'est le Feline De chez MAC C'est vraiment pour que Le regard ait l'air plus intense Après si vous avez des petits yeux Ne mettez pas le crayon dans l'œil Je vais intensifier Avec mon fard noir Juste pour la fin Juste là un peu en dessous Pour que le noir soit plus intense Plus prenant On a fini avec ce look des yeux C'était assez rapide à faire C'est ça qui est cool Et je vais rajouter le Lip Maximizer Donc juste un beau gloss Bien Qui va bien pulper les lèvres Pour finir ce look Allez je vais le mettre sur ma main Et je vais l'appliquer Avec un pinceau Vous pouvez bien sûr L'appliquer avec l'embout du gloss Moi c'est plus par mesure d'hygiène Que je fais ça Voilà on le répartit bien partout Alors ce gloss il picote un petit peu C'est normal Il plumpe la bouche On en met une bonne couche Comme on va un peu le manger après Et là voilà Ça va bien pulper ses lèvres On a terminé avec cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à aller suivre Olga Sur ses réseaux sociaux Et son Instagram Abonnez-vous à ma chaîne Mettez un pouce bleu Si vous avez aimé cette vidéo Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires On se retrouve très prochainement Pour plus de vidéos sur ma chaîne Au revoir tout le monde Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501